et bien bonjour à tous c'est capitaine flamme j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve pour un épisode des roublardis de capi en compagnie de notre roublard capillosion pour un petit collision pourquoi mais en plus cette fois ci je vais tout seul mais parce qu'il ya quelques changements sur le sur le roublard donc je suis passé full agit donc j'ai restate il ya un jour ou deux je me suis mis full agit j'ai retrouvé dans sur le compte de mon de mon sacré en banque une capte au fufu elle était en fait je voyais 57 vitalité je me dis ouais non c'est de l'agilité c'est pas bien plusieurs 42 sans agit 1 pm je me suis dit ouh là ça doit pas être à moi ça donc j'ai demandé c'était à mon frère mais il m'a dit que je pouvais l'avoir donc que je l'ai mis dessus et donc je suis passé full agit et franchement maintenant baisse il tape vraiment mieux mon roublard donc alors en face on a un iop 101 un iop 126 et un cra 66 de notre côté année ni 85 moins 63 et un cra 84 donc c'est un peu déséquilibré je dirais surtout quand je vois le iop 2000 vita alors j'en ai que 1400 et je suis niveau 60 mais bon on va rien dire voilà je me prendais des coups d'épée d'yop à 400 au premier tour tout à fait normal mais bon on va rien dire le colisome est super bien équilibré en cas m'a fait vraiment du bon boulot pour le moment on voit ça en plus de ça basique maintenant c'est en face basique qui bug en plus de ça oui j'avais oublié de vous dire j'ai j'ai acheté libération et j'ai débooster rémission et j'ai monté dernier souffle niveau 5 à la place pour des questions de de placement et de puisque je joue beaucoup plus avec les bombes et bien que enfin grâce à ça mais je puisse me placer beaucoup mieux parce qu'en fait dernier souffle vous allez voir la zone d'action est vraiment énorme quand elle est niveau 5 plutôt qu'elle est toute petite niveau 1 donc j'avais pas facile à passer au moins comme ça je pourrais placer dernier souffle assez facilement voilà je me fais défoncer surtout que j'ai des moins 50% terre donc c'est sûrement pour ça que je me fais défoncer en même temps le yop qui a fait une seule épée d'yop qui a arrêté mon avis le l'autre va venir me faire très très mal au prochain tour mon avis c'est mal bar à moins que notre réunie arrive à me soigner je ne sais trop comment le crade vers sa décor alors que fait-il notre nid joue il va nous donner les pa bien il place mal son son lapinat c'est déjà bien joué ça je vais encore tomber sur une petite team de pgm à ce que je vois ouais quand même on a eu les pa c'est déjà ça et il essaye de me soigner oulala à me revitalisant à plus 9 oulala va-t-il tenter où le mode prêve et se met en zone super intelligent super intelligent il se met en zone pour les pédiopes nom de dieu nom de dieu encore un joyeux luron comme je vois voilà il s'est quasi fait one shot regardez pourquoi j'ai acheté pourquoi j'ai acheté libération voilà voilà quitte à me faire défoncer je lui fais des dommages j'aurais peut-être dû faire dernier souffle avant je vais directement me faire défoncer c'est génial je crois que c'est un des plus beaux combats que j'ai pu vous montrer mais bon il ya des gens qui disaient ouais tu postes que les vidéos tu gagnes à chaque fois pas du tout au moins comme ça cette vidéo sera la preuve le combat est totalement à chier ce je rends bien compte c'est sûr à mon avis pour vous montrer quand même le déséquilibre qui est en colisium il ya des gros soucis c'est vraiment pas normal de tomber contre dhl alors qu'on est une team de 4 bl avec des côtes de merde il une cote 340 je sais pas comment 390 et moi j'ai 247 pourquoi pas à moins que les yop et jamais fait que les hommes et même il ya que le kraken une côte enfin même pas les nils à une côte pas trop mal mais il est totalement à chier donc il sert à rien en fait mais c'est pas grave c'est pas grave disons qu'on était à 3 contre 2 ou tape au marteau tolo fait longtemps que j'ai pas vu ce marteau franchement franchement c'est ça fait un petit peu ça me refait un peu penser à 1.29 parce qu'avant il y allait l'ex et l'or il me semble vraiment tout tout début de dofus le marteau tolo c'était vraiment le marteau de la mort il ya tout l'ex et l'or qui avait ça parce que il pouvait se booster avec dévouement et taper deux fois donc c'était vraiment énorme à l'époque et je sais pas si vous vous en souvenez mettez moi peut-être dans les commentaires si vous vous en souvenez de de l'époque du marteau tolo histor que je vois si c'est deux anciens joueurs qui rire ma vidéo plutôt des nouveaux je pencherai plus pour des nouveaux joueurs je sais pas pourquoi mais il va peut-être réussir à passer la punie servira à rien mais bon pour le pour le lols quoi allez en plus de ça juste après le combat comme on est sur ça va pas durer très très longtemps je vais aller faire un petit tour à la banque avec vous pour vous montrer ce que j'ai fait hier donc hier j'ai vraiment fait une soirée kama j'ai essayé de me de mettre en vente des trucs de trouver des techniques j'ai mis en vente la panoglure céleste du sacré parce que je me suis dit que pour le moment le sacré ben ouais c'est bien de gérer un peu mais bon comme comme ma chaîne est vraiment tournée autour du roublard pour le moment je me suis dit que j'avais plutôt essayer de rostoeuf le roublard et je me suis dit pourquoi ne pas essayer de rostoeuf le roublard mais d'un autre élément comme on a reçu l'orbre constituante et que je suis parcheté partout sauvant terre sur le roublard sont un partout eh ben je me suis dit que j'allais essayer soit de l'orostat haut soit de feu mais j'aimerais bien plus feu parce que ben maintenant pulsar est vraiment bien et que ben voilà ce sera un petit retour aux sources et comme ça ça me permettrait un peu de de me préparer à plus tard et peut-être tenter de de monter comme ça de ce stuff et d'xp pour atteindre le niveau 199 donc 129 afin de d'essayer vraiment de s'optimiser à haut niveau donc voilà petite défaite en colisome c'est pas grave je vais aller voir avec vous par contre je veux juste faire un petit à une petite dédicace à mister gamer fr je pense qu'ils s'appellent au mister de gamer d'office et but 3 c'est un petit gars en fait que j'ai rencontré ben tout simplement sur ma chaîne parce qu'il faisait de la pub pour ses personnes pour sa chaîne pardon dans les commentaires et une fois pour rigoler et ben je lui avais répondu ouais ça va se prend pas tes gènes et tout ça fin juste pour l'ennuyer un petit peu et qu'est ce que je vois l'hdv on sait rien donc voilà il ya encore plusieurs trucs ah oui voilà pourquoi je suis venu ici et je voulais me trouver une petite technique qu'il y avait hier et je suis tombé là dessus sur la caracap minostrolis qui est vraiment une cape de malade mental qui offre 10% de résistance partout 15 14 ans 15 résis fixe dans chaque élément et franchement c'est vraiment une super cape et quand je suis tombé là dessus en fait le truc que je parlais de mister gamer c'est qu'il est passé sur la chaîne communautaire motir h community fr je pense que ça s'appelle et il y avait une petite technique qu'il a donné c'était de crafter cette cape je me suis dit que j'allais tester et j'ai regardé en banque ce que j'avais j'avais déjà les plumes de couac et j'avais la laine de minotaur et je crois même que j'avais les poils enfin ça m'a pas coupé grand chose ça m'a coûté en gros 34 mille camas pour le crafter et vous pouvez voir le prix de revente j'en avais j'en ai créé sept hier et il y en a déjà plus qu'une donc c'est parfait j'ai déjà même profité pour les fm tout à 10% partout donc c'est déjà bien que ce soit parti la panoglure céleste du sacré elle est toujours à mon avis en vente et dans ma banque j'ai réussi à me refaire je crois c'est un peu plus de 7 millions on va vérifier ça ouais voilà 7 millions 3 et je dois avoir encore genre cent mille camas sur le roublard donc voilà donc je me disais que j'avais peut-être essayer de leur stat de le vrai de leur stat feu et à essayer de le de le stuffer plus ou moins et comme ça mais un peu continuer les roublard dix de capi pour faire genre une fois un épisode avec le capi losion un petit collision ou quoi ensuite à une roublard dix mais avec avec capi avec mon grand roublard et puis bourg capa un roublard sur thomas tu as fait vraiment tourner ma chaîne autour du roublard comme elle était par avant sans oublier les autres projets qui sont en cours donc en duo le problème c'est que cette série là bas pour le moment comme j'ai j'ai des stuff le sacré baie comme le compte m'appartient toujours à pas de souci mais mon l'énu de la série est sûr le l'autre compte mais pour moi il n'est pas bon je me suis dit que ça allait pas me servir pour moi puisque je vraiment assez de focus sur ce compte ci avec les roublards et donc la série ben entre guillemets elle va mettre un peu de temps parce que je les ai pas encore up 61 et en plus j'ai pas de quoi de quoi investir dans leur stuff pour le moment donc la série mettrait un peu de temps arrivé mais je crois que je serai un petit message d'information par rapport à ça donc voilà aussi je voulais vous demander voilà pourquoi j'ai dit ça pour nos amis les les créer les créateurs de stuff que qui me mp sur skype tout le temps et ben je voulais juste vous demander si vous avez une idée de quel stuff je pourrais me faire pour le roublard en comptant plus ou moins entre 10 12 millions de kamas que je vais avoir plus ou moins pour le stuff et moi j'avais une petite idée c'était de jouer au avec la panneau comment dire comment ça s'appelle cette panneau c'est la worker gladiateur avec une épée aztèque au corps à corps je me suis dit que ça pourrait être pas mal mais bon je suis pas toujours sûr de ce que ce que j'avance donc je voulais vous demander votre avis et et si vous avez d'autres choses à me proposer mais mettez le dans les commentaires vous pouvez même mettre des liens d'office book j'irai voir parce que je c'est sur ce site que je teste tous mes stuff avant toujours de les acheter et donc voilà donc on va se quitter là dessus moi je vous dis à très bientôt il y aura une prochaine vidéo demain j'essaye de poster une vidéo par jour pour le moment parce que grâce à youtube editor comme je vous ai expliqué dans la précédente vidéo mais j'arrive à vous en poster vraiment assez souvent puisque j'ai que à la tournée et à l'upload directement et ben ça me permet de faire beaucoup plus de vidéos comme ça donc voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne donc je vais essayer aussi entre entre temps c'est d'expert un peu le roublard histoire qu'il atteigne le niveau entre 65 et 70 je verrai bien pour peut-être aussi plus tard peut-être le changer d'élément celui ci mais je pense pas je crois que j'étais resté sur l'élément air parce que c'est pas mal à bas niveau donc voilà je je ne le dis plus je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous dis à très bientôt sur la chaîne n'oubliez pas le pouce vert et les petits commentaires de répondre aux questions que je vous ai demandé et si vous avez d'autres choses à me demander n'hésitez pas à en poster un je vous dis à très bientôt je vous fais des putu putu salut les amis ciao ciao